bonjour à tous et toutes et bienvenue dans cette vidéo sur le calendrier boursier de la semaine du 26 septembre au 30 septembre 2016 alors un calendrier boursier qui est beaucoup plus calme que la semaine dernière jeanette jelen notre grand oracle de new york nous a indiqué qu'elle ne relevait pas les taux qu'elle attendait parce que l'économie américaine avait pas des signes extrêmement positif donc on a eu jeudi une mercredi jeudi une forte hausse des marchés content parce qu'ils vont pouvoir continuer à se doper à de l'argent gratuit voire même plus que gratuit pour pour certains et vendredi on a eu ce que j'avais bien anticipé une baisse une baisse des marchés alors extrêmement lente baisse extrêmement très peu volatiles là là j'étais surpris je pensais qu'il y avait beaucoup plus beaucoup plus d'actions mais on a baissé lentement pour rejoindre les niveaux d'avant quasiment d'avant la hausse de mercredi et jeudi si on commence à se dire avoir de l'argent c'est bien mais si la fed n'a pas augmenté ses taux au mois de septembre c'est que l'économie américaine n'est pas bien reparti et qu'ils ont peur qu'en remontant ne serait-ce qu'un tout petit peu les taux de tuer la croissance dans l'oeuf donc en fait très bonne nouvelle à court terme pour les marchés financiers mais à plus long terme l'économie américaine ne repart pas si on lit bien le rapport de la fed ils évoquent des événements extérieurs qui pourraient casser la croissance américaine ce qui est extrêmement rare d'habitude les américains sont extrêmement sûrs d'eux c'est eux les moteurs de la croissance économique mais là on commence à avoir des inquiétudes sur sur la chine donc si la ralentissent il ya des problèmes de dette notamment en europe commence à parler de quelques banques un petit peu un petit peu en difficulté tout cela fait peur en fait aux dirigeants de la fed et ils n'osent pas remonter les taux ça aurait été un bon signal aussi pour les marchés ça aurait voulu dire bah écoutez la croissance économique américaine est bien reparti est assez stable donc on peut se permettre d'augmenter les taux ce qui est quelque chose d'extrêmement d'extrêmement sain ça n'a pas été le cas donc là on va arriver sur une semaine où on va à bas réfléchir à tout ça je pense qu'on risque d'être un petit peu chahuté par des statistiques macroéconomiques beaucoup plus importantes telles que c'est une statistique qu'on a sur la chine vendredi qui va être très suivi donc on va faire un petit peu le check up de la semaine donc lundi on a l'allemagne il faut climat des affaires un classique important ça 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 peut bouger pas mal on 16h les ventes de logements neuf un grand classique normalement ça fait pas du beaucoup bouger les marchés 17h05 discours de mario draghi président de la bce alors cette semaine on a une petite particularité on a deux discours de mario draghi mais attention c'est pas du tout un discours après une annonce de la bce sur les taux cd c'est ce que j'ai pu trouver sur le site de la bce c'est plus des conférences des conférences que mario draghi va tenir donc on a une à 17h05 le lundi et on a un nouveau un discours le mercredi à 16h30 donc là normalement ces discours qui sont extrêmement j'allais dire banaliser on ne va pas avoir aucune surprise donc je le mets parce que l'on sait jamais mais franchement je crois pas du tout qu'on puisse avoir une surprise ou se mettre à bouger sur ce type de discours mardi pas grand chose en confiance des conférences des consommateurs à 16h donc tourner que c'est à peu près la seule chose qu'il ya il sera un petit peu plus important mercredi journée intéressante commande de biens durable à 14h30 classique ça fait toujours pas mal bouger on a attention 16h intéressante à l'audition de gel et il est l'une présidente de la fed alors là c'est pas un discours elle va tenir elle aussi un discours le jeudi 29 septembre à 22 heures il a aussi il va être banalisé encadré bon plus les marchés seront fermés donc il va pas se passer grand chose par contre une audition ça ça c'est autre chose ça peut réserver une surprise donc grosso modo a fait a fait son petit son petit speech discours explication pourquoi la fed n'a pas augmenté les taux et après on va on la bombarde de questions pas toujours agréable et là on va quasiment analyser plus ses réactions que ses réponses sur ses réponses ça va pouvoir dire finalement que ce qu'elle a déjà dit et donc une audition si on la sent un petit peu gênée s'il a du mal à répondre si elle se met à bafouiller ça peut ça peut se mettre à bouger un peu donc attention 16h audition mercredi ça peut parfois on a eu des surprises parfois on a eu des surprises bon stock de pétrole hebdomadaire classique et le second discours de maillot draghi de la semaine 16h30 donc là rien rien à attendre ça devrait pas bouger du tout il a son discours ou dit son discours on s'est déjà ce qu'il dit et tout va bien je vais bien jeudi 29 septembre intéressante comme journée intéressante 9h55 l'allemagne le taux de chômage allemand intéressant pour ceux qui traitent le dax notamment et puis comme c'est le seul indicateur qu'on a le matin qui est assez important ça peut nous dynamiser un petit peu notre notre marché européen 14h30 états unis pib du deuxième trimestre 2016 c'est le résultat final alors neuf fois sur dix ça bouge pas du tout il se passe rien puisque le résultat final est exactement conforme ou très 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 une très légère variation par rapport à ce qui nous a été dit les mois précédents les évaluations je vous le mets quand même parce qu'il ya quelques années je me suis fait complètement anéantir sur cette news là parce qu'on était parti sur un sur un pib de deux mémoires entre en très forte croissance et en fait il s'est retrouvé quasiment flat donc ça fait complètement les marchés à rebrousse point on vous avait dit on vous avait dit les mois d'avant le pays américain est bon et bon et bon résultat final en fait une véritable catastrophe donc je vous le mets on sait jamais à vous dit sur le guide sur dix ans neuf fois sur dix ça fait rien du tout mais la fois où ça bougeait un peu si on n'est pas dans le bon sens qu'on est positionné à ce moment là on se prend on se prend une bonne claque donc vieux souvenirs et vieilles cicatrices de traders bon 16h les ventes ventes de logements mensuels du mois d'août le petit discours de jeanette à la clôture de la bourse américaine donc là rien rien attendre particulier vendredi alors intéressant pour ce qu'on est position swing réveil à 3h40 du matin pour connaître l'indice manufacturier kexin à 3h45 extrêmement suivi dont on a des inquiétudes sur la chine et la chine c'est un petit peu le poumon si j'ose dire de l'économie mondiale les états unis c'est le moteur c'est le coeur si bob et et barbie se mettent à consommer c'est bon tout 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 fonctionne très bien par contre à la la chine c'est assez le c'est l'usine du monde donc si on a un indice manufacturier qui baisse fortement à par rapport aux prévisions ça veut dire que les usines chinoises ont tourné en deçà largement de leur capacité parce qu'elles n'ont pas de carnet de commande et là ça me donne une indication sur en simplifiant sur l'économie mondiale si l'indice pmi manufacturier français chute s'intéresse personne ça fait même pas bouger le cac 40 d'ailleurs personne personne ne le regarde tant pis tant pis pour ceux qui calculent mais par contre lundi chinois oui là c'est vraiment on prend l'attention à deux de l'économie mondiale donc vraiment vraiment à surveiller si on a une surprise on peut se retrouver à plus 3 comme à moins 3 à l'ouverture des marchés européens zone euro l'ipc donc bon important et 14h30 revenu dépense des ménages américains bon j'hésitais à le mettre comme statistique importante je la mets comme statistique importante parce que c'est vendredi après midi que c'est la seule statistique américaine qu'on a réellement du 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 vendredi donc bon elle peut faire un petit peu un petit peu bougé mais ce sera pas le grand soir quand même mais attention la chine fragilité en ce moment beaucoup d'inquiétude le fmi la fed on parle un petit peu donc on va surveiller ça de près voilà donc pour petit calendrier boursier de la semaine je souhaite avant tout de passer une belle semaine de bons trades soyez prudents consultez bien le calendrier pour pas vous faire avoir en étant en position d'un seul coup mais qu'est ce qui se passe j'ai une bougie monstrueuse et je me fais je me fais avoir voilà nous notez bien les heures éviter d'être en position avant pour les scalpers et des traders les swingers bas écoutez vous prenez vous prenez vos risques c'est la fois toute la noblesse et et la déchéance du swing trading et puis si vous appréciez ce calendrier boursier que je fais chaque semaine merci de liker la vidéo c'est le seul retour que je peux avoir en fait si ça vous plaît ou non je vous remercie et pour le calendrier boursier en tout cas à la semaine prochaine et puis tous les jours résultats de mon trading journalier au plaisir